On va commencer directement avec la première partie, donc on va retourner sur les propos d'Idebrahimović sur l'interview d'Olivier Dacour, donc sur ce passage-là. Mais l'enfant inventa fort l'opportunité de gagner des soldats, ces parents inventent avocats, procurateurs et allenateurs. Maintenant, d'une chose inventent autre chose et selon moi le problème est là, parce que de là tu perds l'autodiscipline de ta vie, qui est. Mais aujourd'hui, ce genre nouveau, les parents, papa, mamma, qui veut, inventent, pensent d'être un star, parlent dans le journal, mais qui c'est de parler ? Est-ce que c'est ton poste ? Et ton fils doit travailler et avoir une discipline. Alors que pensez-vous des propos de Zatan ? En général, alors on va rentrer plus dans le cœur après, mais en général, que pensez-vous des propos de Zatan, Mathieu ? La chance, je pense que la chance, je le perçois comme une chance qu'a Zatan, c'est que lui aujourd'hui, quand il porte ce commentaire-là, il touche beaucoup plus de gens que nous à notre niveau. Moi, c'est un message que je partage largement, sur le fond en tout cas, sur la forme, moi de ma position, je ne me permettrais pas de le dire comme ça, parce que je reste à mon échelle. Donc t'aimes quelqu'un ? Non, 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 je pense qu'on est des humains, mais voilà, lui a la chance de pouvoir le dire, sur le fond, je le rejoins complètement, parce qu'on le voit dans notre football, je pense qu'on a tous connu un état où lorsqu'on était plus jeune, on jouait, et les parents ne s'y mêlaient pas forcément. On a tous connu ces moments où on avait un match à l'extérieur, personne ne venait, on était en difficulté pour pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, il y a tous les moyens du monde, il y a des parents qui sont omniprésents, alors il faut faire attention aussi à distinguer et séparer. Il y a des parents qui sont très bien, qui sont accompagnants, qui sont de très bonne aide. Oui, voilà, on a tout. Exactement, et c'est vrai qu'on a aussi ces fameux acteurs qui se mêlent un petit peu trop de l'épanouissement de leur enfant, parfois très jeune, et ça peut porter à l'échec. Et je pense que ça met beaucoup plus l'enfant en difficulté que ça ne lui permet d'être en réussite. D'accord, c'est une humile, elle. Bah écoute, on t'arrête avec le beau gosse déjà. Moi, tu me connais, moi, j'ai vécu quelque chose avec ça, avec les problèmes avec des parents qui se mêlent de tout, avocat, comme il a dit Zlatan, avocat, agent, je connais mieux que tout, je connais mieux que toi, je connais, tu vois. En fait, c'est problématique qui est générale. C'est problématique en général dans le monde entier. Dans le monde entier, tu vois, en Afrique, c'est la même chose, tu vois, le Maghreb, c'est la même chose, en Asie, dès que le petit, dès que le papa, il voit, ou la maman, elle va voir que le petit, il a un petit truc, voilà, pour eux, ils ont un bappé, un messi à la maison. Donc, maintenant, on va demander des sommes comme jamais, et attention, on ne s'approche pas. Alors, lui, il a dit, c'est quand ils deviennent forts, mais en fait, on peut aussi… Même à 14 ans, 15 ans, même à 14 ans, 15 ans, les parents, quand tu vas voir qu'ils ont un enfant qui a un petit touche, ça y est, ils commencent à te dire, ouais, mais mon enfant, il a un agent, et c'est moi qui gère sa carrière, et c'est moi qui fais ci, je fais ça. Enfin, moi, j'ai subi ça, et vraiment, le joueur ou le petit, il peut partir en cacahuète vite fait avec l'attitude des parents. En fait, alors, moi, en gros, sur ce passage-là, ce que je veux qu'on retienne, la vraie question que je vais vous poser, vraiment sur ce passage-là, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, des parents qui ont un enfant et qui s'inscrivent au foot, est-ce qu'ils les voient comme des tickets de l'auto, en gros ? Est-ce que pour eux, c'est la façon de s'enrichir, en fait, d'avoir un enfant qui joue au foot ? C'est pour eux, ils y voient, ils ont fait un enfant, ils l'ont inscrit au foot, et pour eux, ils vont devenir riches grâce à cet enfant-là, grâce à leur propre enfant. Est-ce que c'est un général Tarek ? Ben, aujourd'hui, il capitalise, aujourd'hui, il capitalise, après Mathieu, je pense qu'il est au plus proche des jeunes, et il doit le voir tous les jours. Maintenant, à cause du foot business, avant, les parents, ils te déposaient au foot, le papa ou la maman restaient, et encore. Le papa et la maman restaient quand il était passionné, ou elle était passionnée, et ensuite, il fallait que tu rentres vite, parce que le lendemain, il y a école. Maintenant, moi, je vois des papas qui emmènent leur fils à l'entraînement, qui les entraînent, qui font des extras, qui prennent des plots, qui font des exercices de frappe avec des ballons de basket. Moi, j'ai déjà vu ça, pour qu'il travaille une frappe, comme ça, lorsqu'il revient sur un terrain de foot, il a une grosse frappe. Non, mais c'est devenu un truc de dingue. Et pour reprendre le thème d'avant, par rapport à ce qu'a dit Zlatan, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je le vois en tant qu'agent. Ce n'est pas le problème d'avoir des parents ou pas. En fait, pour moi, les parents, c'est qui tout double. Soit, ça fonctionne très bien, je prendrais le cas qu'on connaît le plus, le père Mbappé, ça fonctionne très bien. Ou soit, ça ne fonctionne pas du tout, les frères Anelka, ou la maman Rabiot. En fait, c'est qui tout double ? Ce n'est pas la même époque, tu ne vois pas que, excuse-moi, tu ne vois pas un peu, mais tu ne vois pas parce que, toi, en tant qu'agent, je te pose la question, en tant qu'agent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus confiance aux agents qui font ça, les papas, les mamans, les parents, on va dire. Alors ? Parce que les agents, il ne faut pas leur travail. Moi, je vais te dire une vérité. Moi, de ce que je pense, 90% des agents, ils sont un peu crapuleux. Ok, bien sûr. Le métier… Tu en fais partie ou pas, Tarek ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, je te connais, sinon tu ne serais pas avec nous. Mais, alors, je veux vraiment qu'on reste vraiment sur ce truc-là, c'est vraiment, est-ce que les enfants, les parents, ils pensent s'enrichir avec leur enfance ? Mais ils capitalisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'inscris mon enfant parce que j'ai peut-être… Oui. Voilà, si tu capitalises pour le futur, peut-être que c'est un investissement sur le futur, je sais que je peux gagner beaucoup d'argent. Donc, on se voit… Moi, j'ai un exemple tout frais, là. Mon fils. Mais je suis aussi… je suis éducateur de foot, mais je suis aussi enseignant. Et je discute avec un papa parce que le fils, il a arrêté le foot. D'accord. Donc là, on n'est pas dans le cadre de… À quel âge il a arrêté ? Là, c'est un… il devrait être 8-16. Donc, il a… Il a arrêté le foot. Donc, il a arrêté le foot. Donc, le père, il vient bulletin et tout, on parle de ça. Après, à la fin, il dit au père, oui, le gamin, il faut qu'il reprenne le foot, tout ça. Et là, le père qui te dit, oui, il a gâché mon truc, je vais payer 150 euros de licence. Moi, j'espérais qu'il finisse. Tu vois, ça sort naturel, tu vois. Oui, c'est vrai. Et là, tu… Moi, j'essaie de relativiser en disant, attention, moi, je veux qu'il reprenne le foot pour qu'il ait une activité. On sent qu'il est bon, il a un truc, qu'il s'amuse en club avec des mecs de son niveau, en récré. Il me dit qu'il est fort, oui, bon, en récré, voilà, quoi. En plus, ce discours-là, on l'entend beaucoup. Et là, tu sens vraiment le papa… Complètement. Il te dit, oui, moi, j'ai payé 150 fois X années, j'ai mis mon argent dans l'eau. Tu vois, il te dit ça. Mais effectivement, c'est le… Mais c'est dû à quoi, ça, maintenant ? Parce qu'en fait, alors, moi, parce qu'il y avait l'époque avant… Pour vous, c'était différent à l'époque ou c'était… Bien sûr, c'est pas la même chose. Vas-y, vas-y, t'arri, maintenant, vas-y. Non, parce qu'il me fait penser à quelque chose. Ce que tu dis, c'est vraiment flagrant. Et je pense que ça a l'image de la société, en fait. Parce qu'avant, il y avait quand même cette culture de méritocratie. C'est-à-dire qu'on passait l'école avant le football. Parce que si tu travaillais bien, si tu avais des diplômes, il y avait quelque chose derrière. Mais aujourd'hui, en 2022, quand on voit le nombre de jeunes diplômés, diplômés de l'enseignement supérieur, je parle Bac plus 5, Bac plus 5, Bac plus 4, qui sont au chômage. Aujourd'hui, en fait, quand on voit les parents, surtout s'en stigmatiser, des quartiers populaires, ils misent beaucoup sur le sport. Et notamment le football. C'est vrai, c'est vrai. Mais les jeunes aussi. Mais les jeunes aussi. Je pense que l'exemple Mbappé, tout ça, ça a retourné le cerveau des papas. Tous les papas. En fait, même quand tu vas parler avec un papa, tu lui dis, oui, je ne sais pas, c'est Mathieu, c'est sûrement, il a ça. Ton fils, il n'a pas le niveau où Mathieu, il voit le petit, par exemple, c'est un gaucher, il le voit à droite. Eh bien, le papa, il va devenir éducateur. Il va lui dire, non, mon fils, il est plus fort là-bas. Il faut le faire jouer là-bas. En fait, le papa, il va être comme il a dit Zatan, agent, éducateur, voire entraîneur, sélectionneur. Il a le droit de jouer avec… Mais sur ça, tu as bien un truc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est, est-ce que aussi, est-ce que moi, j'ai beaucoup de parents qui s'occupent de leurs enfants, et l'argument qu'ils ont, c'est qu'ils se disent, les agents font mal leur travail. Donc, en fait, je préfère que ce soit moi qui m'en occupe, que c'est quelqu'un de proche de la famille, que les agents. Tu en penses quoi, Mathieu ? Est-ce que c'est un argument valable ou ce n'est pas un argument valable ? C'est compliqué. Après, bon, moi, c'est difficile pour moi. Alors, vraiment, sur le sujet que tu pointes là, c'est difficile de te donner mon avis parce que je ne suis pas tous les jours connecté avec des agents. Je ne sais pas forcément comment travailler les agents. Tu n'es pas sollicité par des agents, toi ? Si, mais pas… C'est un autre sujet, ça. D'attention, Mathieu. Parce que les éducateurs qui sont agents aussi, ça, c'est un autre sujet, mais bon, ce n'est pas le truc. Mais sur moi, je ne suis pas sollicité plus que ça. On me demande simplement tel joueur, quel poste il joue, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il est décisif ? Est-ce que tu comprends qu'un parent, il se dise aujourd'hui, voilà, moi, je préfère que ce soit moi qui m'occupe d'un joueur qu'un agent, quelqu'un que je ne connais pas, qui va ? Excuse-moi, mais moi, je pense que… On avait déjà parlé du CGMBAPE par rapport à toutes les problématiques. Moi, je pense aussi que les clubs, ils laissent ses parents prendre la place. Moi, je pense que nous, dans nos clubs, et même dans les clubs pro, ils laissent un vide ou ils laissent la place parce qu'ils veulent tellement le gamin qu'ils ne vont pas laisser la famille à sa place. Du coup, la famille va s'emparer de cette place. Donc après, il ne faut pas s'étonner quand le rapport de force, il commence à prendre le pas. Il ne faut pas s'étonner que la famille Mbappé ou la famille X… Mais regarde, demande à Mathieu, il ne joue pas en 17 nasses ou en 19 nasses, et demande-lui combien de papas ou maman sont autour du terrain quand il est en train de faire sa séance ou pendant le match. Bien sûr. Tu vas voir. C'est énorme par rapport à avant. Oui, bien sûr. Vous ne fermez pas les portes aux parents. Ils sont toujours là. Non, non, mais… Tu sais, c'est délicat parce qu'il y a une part de bienveillance qui est réelle et qu'il ne faut pas négliger. Il y a des parents qui viennent parce qu'ils veulent voir leur enfant s'épanouir, etc. Et une autre part qui est un peu masquée, qui est un peu sombre, dont moi, je n'ai pas la légitimité de dire oui, ils sont là pour ça parce que j'ai un bon relationnel avec tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, on a des points de divergence et moi, le plus souvent possible, j'essaie de rappeler le cadre. Alors, j'aime pas… Il va dire, excuse-moi, Charles, il va dire la phrase « Je connais mon fils mieux que toi ». Ça, c'est… J'ai entendu, moi, devant moi. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce qui est le plus important d'un plan éducatif ? Est-ce que c'est de tout lui donner pour qu'à un moment donné, il ne progresse plus ou bien est-ce que c'est de le mettre le plus en difficulté possible pour voir ses limites ? Et là, souvent, les parents réfléchissent et on est d'accord, tu vois. Donc, en gros, vous êtes d'accord avec Zatam sur le fait qu'il dit que les parents, en fait, se servent de l'enfant, ils veulent devenir avocat. S'ils sont forts, ils vont devenir eux-mêmes des stars, en fait, en gros. C'est ça pour devenir… Juste, Chams, mais en fait, ils vont devenir agents, éducateurs et avocats. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent réaliser leurs rêves à eux et leurs objectifs à eux à la place de leurs enfants. En fait, là, aujourd'hui, tous les papas, en fait, tous les mamans, ils vont dire, ouais, mais en fait, je vois mon fils, il joue au PSG, je vois mon fils… En fait, c'est un objectif à lui. À aucun moment, il va demander à son enfant, en fait, est-ce que là, tu es épanoui ? En fait, il voit son rêve en rentrant dans l'enfant. C'est un ascenseur social. Voilà, c'est ça, c'est ça le problème. Et tu vois, tu parles de Mbappé, mais moi, j'ai un autre cas encore que vous connaissez bien, qui est Mathis Tell, qui jouait encore il y a quelques années à notre petit niveau ici et là, il se retrouve presque titulaire en Bundesliga. Je ne connais pas les sommes, mais bon, pareil, auprès des parents, ça doit faire miroiter. C'est une réalité. Moi, je le vois sur les parcours fédéraux, tu sais, sur toutes les détections, sélections, sur l'INF, les U14, etc., il faut voir les parents. C'est inquiétant comment ils… Rien que sur les détections. Et nous, là, par exemple, en Seine-et-Marne, il y a une réflexion sur le fait d'interdire l'accès aux parents parce que ça pose vraiment problème. Les garçons, ils ne sont pas épanouis. Il y a des garçons, après chaque action, ils regardent leurs parents. Après chaque match, ils vont… Leurs parents ne leur donnent même pas leur bouteille d'eau, mais la gardent avec eux. Extrait pour que l'enfant revienne après chaque match. Ça, c'est un problème, Mathieu. Si tu me dis à l'enfant, en fait, il va faire l'action, il regarde son père, en fait, c'est qu'en fait, il fait ça pour son père, il ne fait pas ça pour lui. C'est ça, le problème. Et encore plus loin, il ne joue pas pour le club, il ne joue pas pour s'amuser, il ne joue pas pour progresser. Pour faire plaisir à son père. Il joue pour des objectifs personnels inculqués aussi par les parents. On voit quand il devient autonome, il y a beaucoup de garçons quand il devient autonome, des bons joueurs de foot qui arrêtent. Il n'y a plus de plaisir, en fait. Il n'y avait pas de plaisir parce que jusqu'à 16, le papa, il est toujours là, il t'accompagne. Mais dès qu'il arrive à 17, après les 17 nationaux, tout ça, tu te dis, mais là, on peut garder la même équipe. Ah non, moi, flé, c'est que plus un enfant signe tard et plus le football auprès de lui est professionnel d'état, meilleur il est et plus la chance de faire une carrière. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, les parents, ils se projettent, enfin les parents, ils veulent rattraper le temps passé, ils s'inventent des vies. Moi, j'allais être footballeur, je me suis blessé. Oui, exactement. Mais il y a aussi les parents, il y a aussi les parents qui pensent, et des fois, c'est peut-être le cas, mais il y a aussi les parents qui pensent connaître le football, foot par cœur. Aussi les parents qui pensent avoir les capacités, ils pensent connaître le football. Moi, je répète, je suis enseignant, je fais beaucoup d'animation, tu fais des ateliers dehors, il n'y a personne qui vient de dire oui, là, tu as coupé le souci, cela. Par contre, quand tu finis ta séance de foot, dans ta semaine, et des fois, tu fais des mauvaises séances, des fois, tu fais des trucs, tu vois que les garçons ne sont pas accrochés, tu as peut-être mal expliqué, tu te dis, il y a un problème. Et au foot, là, par contre, il y a des gens qui viennent te corriger ou il y a des gens qui viennent te dire pourquoi tu as fait ta léversité, pourquoi tu as fait ceci. Si c'est le papa et un comptable, c'est le papa. Non, mais ce que tu dis, c'est grave. Si c'est le papa et un comptable. Parce que nous, à notre époque, on n'a pas connu ça. Moi, je n'ai jamais vu un parent venir voir mon entraîneur à la division. Je suis d'accord sur ça, mais en fait, ça, c'est un discours, très bien, vous avez raison, c'est un fait concret, on ne va pas se le cacher, ça arrive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le rôle d'un club, malheureusement, ce n'est plus qu'éduquer des gamins. Ceci, je pense, éduquer les... Pour moi, à partir du moment que tu as des gens qui sont dans ta structure, tu dois éduquer toutes les personnes qui sont dans ta structure. Oui, mais... Et je pense que les parents, aujourd'hui, en font partie. Et aujourd'hui, je ne vais peut-être pas me faire des amis encore, mais aujourd'hui, ce qu'on fait un travail avec les parents... Mathieu a dit un truc intéressant tout à l'heure. Il a dit, moi, j'ai mis un cadre. Et les respecter ou pas, déjà ? Moi aussi, c'est ce que je faisais. Mais est-ce que le club met un cadre ? Le club ne met pas de cadre. C'est ça, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'est pas toujours respecté parce que pour moi, les réunions sont le meilleur moyen d'information et de communication auprès des parents. Et il faut être le plus transparent et le plus transparent possible. À peu près. Écoute, moi, je ne vais pas parler de ce qu'il... Je ne vais pas parler de mon club, je ne suis pas là pour ça. Mais moi, en tout cas... J'aime bien savoir, c'est mon cul. C'est parce qu'il est bien sorti. Non, 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 je vais... Tu as raison, tu as raison. Non, non, je vais parler simplement du cadre que moi, j'ai posé avec mon groupe et on essaie de le faire respecter. Tu vois, maintenant, le club où je suis, je ne sais pas... Un éducateur, il fait combien de réunions en général par an ? Moi, je crois que tu devrais en faire trois. Avec les parents. Alors moi, je fais trois entretiens individuels avec le joueur et je fais deux réunions et deux réunions avec les parents par une en début de saison et une à la mi-saison. Et pour moi, le club devrait en faire une à la fin de saison pour avoir une projection sur la transition. Donc, en fait, en gros, vous êtes d'accord dans le fait que les clubs ne travaillent pas sur ce sujet-là. En fait, on se plaint, mais on ne travaille pas. Ça, c'est un projet. C'est un projet, ça va parler des projets éducatifs. Et est-ce qu'aujourd'hui, les clubs mènent à bien des projets ? Non, on est dans de la consommation. Pour rester... Mais moi, sincèrement, pour rebondir sur ça, moi, sincèrement, je l'ai déjà fait. Sincèrement, j'ai déjà fait. C'est pour ça, tout de suite, je t'ai dit trois. T'en fais deux dans l'année et le troisième, c'est pour se projeter sur l'année qui suit. Mais même quand tu l'es fait, de toute façon, là, vous êtes dans une salle, tout le monde est posé, tranquille, t'as ramené une petite collation. Tout le monde est gentil à ce moment-là. Mais dès que l'arbitre, il siffle, il y a les trois points du championnat, la montée, le maintien, je ne sais pas quoi. Là, tout le monde a changé. Tu vois, c'est comme les mecs qui sont en voiture. Je pense que les parents sont à l'image du club. Les mecs dans la ville, ils sont cools. Et dès qu'ils prennent la voiture, il y a des mecs, tu les connais, ils sont gentils. Mais dès qu'ils sont dans la voiture, ils disent. Là, tu cibles qui ? Tu parles des parents ? Moi, je parle des parents. C'est pour ça que moi, pour les parents, pardon, moi, j'ai abandonné. Mais ça, après, c'est… Et à l'instant T, je suis capable de dire « Eh là, par contre, il ne faut pas déconner. » Tu vois, je me souviens, l'année dernière, en plein match, j'ai un joueur qui loupe un truc, il n'y a plus de gardiens, il loupe. Et un parent de notre équipe qui fait un commentaire « Je suis obligé de me retourner. » Non, vous n'allez jamais. Mais c'est bien. Parce que ça n'arrête rien les réunions où on se voit et tout le monde est gentil. Au final, dès qu'il y a chaud, dès qu'il y a compétition, il n'y a plus personne. Chacun son naturel leur prend le dessus. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je dis que pour moi, ça, c'est à l'éducateur référent de maintenir ce cadre. Je suis d'accord avec toi, les parents, etc. Mais à un moment donné, l'éducateur est… Pour moi, c'est un métier. Aujourd'hui, en France, éducateur de football, ce n'est pas valorisé. Mais moi, aujourd'hui, je le vis personnellement comme un métier et c'est un métier à part entière parce que tu passes des diplômes, tu as des compétences, tu entretiens et tu structures des clubs à droite à gauche et c'est à l'éducateur de maintenir ce cadre. Maintenant, est-ce que l'éducateur est diplômé ? Est-ce qu'il est impliqué ? Est-ce qu'il est passionné ? Est-ce qu'il a le temps de le faire ? C'est ça aussi parce que cet engrenage dont tu parles de compétition, on le sait, très souvent l'éducateur, il est pris dedans. C'est ça. Donc déjà, dès qu'on part de ce constat-là, la suite... On va faire une mission sur les éducateurs. Tout ce qui est formation. Alors, l'éducateur est pris dedans mais pour moi, il n'y a pas que l'éducateur qui est pris dedans. Après, ceux qui nous forment ils nous vêtent en bref. Mais pour rester... Juste un petit truc, c'est un petit truc. Rapidement, juste un petit truc. Comme j'ai dit tout à l'heure à Tarek, peut-être le parent, les papas ou les parents en général, ils n'ont pas confiance aux agents, ils ne peuvent pas avoir confiance à l'éducateur. Moi, j'ai un petit ou j'ai un enfant en fait, il est bon, il peut aller loin. C'est-à-dire, c'est mon fils. Mais je vois que l'éducateur en fait, il a des touches avec des agents ou il a des touches avec des... Là, l'éducateur, il va penser à quoi ? Il va penser à... Oui, bien sûr. À son intérêt à lui. C'est compliqué déjà, ça pose tout le jeu. C'est ça le problème en fait. Mais là, ça pose tout le jeu. Mais donc, on revient à ce que je disais en fait, c'est à l'image de la société. Aujourd'hui, on capitalise sur le foutre. Alors moi, j'ai une question pour toi, Tarek, pour toi. C'est que, alors aujourd'hui, on laisse les parents... Normalement, en France, c'est illégal. Un parent ne peut pas être agent. Aujourd'hui, pourquoi on laisse les parents être agents ? Est-ce que c'est... Alors non, c'est pas... Vous expliquez, c'est que dans l'âge, parce qu'aujourd'hui, c'est pas illégal. Tu passes par un avocat. Mais aujourd'hui, c'est illégal. Les seuls gens qui peuvent travailler, c'est les agents FFF en France. Si je me trompe... Non, on va dire que c'est toléré. C'est-à-dire que quand un parent représente ou vient représenter un membre de sa famille, ça peut être des fois le cousin, l'oncle, etc. On va dire que c'est plus que toléré. Maintenant, aujourd'hui, le syndicat des agents FFF, moi, je suis pas d'accord avec eux, veulent interdire les avocats mandataires sportifs et veulent interdire aussi également les parents. Bon, ça, après, c'est des questions personnelles. Ils veulent garder le gâteau et le bébé entre eux. C'est comme quand t'as une licence taxi, quand les VTC sont arrivés, ils étaient pas contents. Voilà. Ça se passe un peu comme ça. Maintenant, en France, je pense pas que ça va se faire, mais c'est possible, tout est possible, parce qu'il faut savoir que la France est le seul pays qui a maintenu la licence d'agent. Mais l'interdire, non. Tu peux pas interdire le papa et la maman qui s'est sacrifié pour son fils ou sa fille, parce que maintenant, il y a trop pour le féminin, qui s'est professionnalisé. Tu te sacrifies quand même, quelque part. Je pense pas au football. Je pense pas que t'es venu à tous les entraînements quand il pleuvait. Dans la vie, en général, tu t'es sacrifié, tu connais pas le parcours du parent avec son enfant et que du jour au lendemain, toi, tu veux t'investir un petit peu dans sa carrière, le stopper. Mais après, comme je le disais au départ, c'est qu'il tout double les parents. Soit ça fonctionne très bien, le père Mbappé, soit ça fonctionne très mal, madame Rabiot. De toute façon, on fera une émission sur les agents. J'ai une petite question pour toi, point de vue réglementation. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur qui est affilié à une boîte d'agents, sur le contrat, il y a un sous-mandataire qui peut apparaître, qui peut être vu comme un conseiller sportif ? Alors, c'est le cas. Moi, par exemple, je suis enregistré à la Fédération Anglaise. C'est-à-dire que moi, pour intervenir en France, je ne peux pas légalement. Donc, si demain, je dois signer un joueur en France, effectivement, moi, je ne peux pas intervenir. Je dois faire intervenir soit mon avocat mandataire sportif, qui est habilité pour l'instant en France, ou soit un agent FFF. C'est comme ça que ça se passe. Donc après, tu peux faire des conventions. Avec des boîtes françaises. Voilà, si demain, je dois signer un joueur en France, je fais une convention avec un avocat mandataire sportif. Mais c'est lui qui représente le joueur. Moi, je ne le représente pas. C'est un accord qu'on a ensemble. Moi, il est avocat. Mais un parent ou une personne lambda, qui il est pour intervenir dans un contrat ? Justement, c'est pour ça que je dis que c'est plus toléré. Toi, en tant que papa, si tu as ton fils qui devient professionnel, tu ne passes pas un contrat avec ton fils. Toi, tu vas voir le club, tu vas voir Jean-Michel Aulas, tu lui dis, moi, mon fils, c'est un talent, tu le veux, ok ? Bon, on fait comment pour la commission ? Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de réglementation. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que, par exemple, le père Mbappé, tout passe par lui, mais il n'y a aucun papier. Il n'y a rien à la bourse. Ah ben non, c'est le papa. D'accord. Et le joueur est en liberté de n'appartenir à aucun agent ? Voilà, complètement. Alors, il travaille avec quoi ? Ouais, ouais, on reste à ce que tu voulais faire. Moi, j'avais... Enfin, j'ai un exemple comme ça d'un garçon qui était... Il n'était pas dans mon club, un club proche, qui était un garçon potentiel. Dès l'école de foot, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et les clubs, les éducateurs du club ont mis en relation la famille avec un agent. Un agent vraiment qui était reconnu, qui a déjà reconnu. Bref. Et le club, un des clubs qui a sollicité le garçon a appelé la famille en disant à la famille les éducateurs du club ne vous respectent pas. Ils pensent que vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas lire un contrat pour un garçon de 12, 13, 14 ans. Donc, voilà pourquoi ils vous mettent en face un agent. Et c'est pour ça que moi, je remets les clubs en question. C'est que les clubs, eux, ça ne les dérange pas que de discuter en direct avec les familles. Sauf que quand ces familles prennent le pas, après, ils se plaignent et ils disent que l'institution a les mis en danger. Mais qui a mis l'institution en danger ? C'est vous qui avez cassé ces barrières joueurs, agents, famille, c'est un permetteur. Et voilà, moi, je vois souvent comme ça où les clubs se permettent de faire certaines choses par rapport à leur position de club pro. Ils se permettent de faire certaines choses ou s'immiscer un petit peu dans nos transferts où moi, je suis dans un petit club formateur. Il y a un joueur qui signe chez eux. L'année d'après, eux, ils vont dire à ce genre « Ouais, mais finalement, on va à Torcy. » Tu vois ? Et ils disent à la famille « S'il ne va pas à Torcy, nous, attention. » Tu vois ? Et du coup, les clubs, ils jouent beaucoup avec ce genre de choses et quand ça leur retombe dessus, « Ouais, mais telle famille prenne la grosse tête, telle famille… » Oui, mais c'est vous qui cassez ces barrières, c'est vous qui cassez ces intermédiaires. Non, mais t'as raison, je suis d'accord. Ils n'ont pas été installés là par hasard, tu vois ? Ils sont là parce qu'il faut des gardes fous, il faut des gens qu'ils connaissent. Et ce joueur, ce joueur pour finir, ça s'est bien passé pour lui les premières années, blessure, le club, ciao ! Plus d'infos, le club, nous, vous avez signé. Et effectivement, quand tu discutes avec la famille aujourd'hui, ils ont signé un truc tout bidon alors que c'est un joueur comme un potentiel. Après, c'est vrai que c'est un milieu où c'est un peu compliqué, il y a toujours des failles de toute façon, il y a les clubs qui ont des intérêts plus avec des parents Il faut vraiment qu'ils prennent la responsabilité. C'est exactement ça. Si tu ne passes pas par cette porte-là, tu ne sais pas. Il y a des gens, c'est plus facile de les avoir si tu passes par le parent que s'il avait un agent. Après, ça dépend. Il y a des histoires qui sont toujours différentes. Il y a des... Voilà, ça dépend des histoires. Mais qui a des enfants ici ? Pas moi. Personne. Vous avez... On en a deux. Est-ce que... C'est vraiment une question. Est-ce que pour vous, c'est... Je commence avec toi, Tarek. Est-ce que pour toi, tu espères qu'il joue au foot ou pas ? Justement, il a 5 ans, je vais l'inscrire l'année prochaine. Parce que le baby foot, tu m'as dit que c'était de la merde. Dans le club où j'étais. Voilà. Ce n'est pas de la merde pour moi, mais ça ne sert à rien. Mais complètement. Moi, je ne connais pas, mais j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, ça ne sert à rien. On fera une émission sur le baby foot, ne t'inquiète pas. Je préfère qu'il rentre à 6 ans, en poussin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Après, ça dépend quand on est développé. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce que pour... Tu vois ton fils, est-ce que dans ta tête, dans le coin de ta tête, tu te dis, grâce à mon fils, je peux peut-être devenir riche ? Merci de poser la question. Si on va venir te dire oui, ton fils, il a un tout. Mets-le au foot, il est fort. Mais surtout que moi, je suis directement concerné parce que c'est mon métier. Mais moi, c'est tout le contraire. En fait, j'ai vraiment cette mentalité à l'ancienne. Mon fils, je vais le mettre au foot l'année prochaine. S'il est bon, tant mieux. S'il progresse, tant mieux. S'il est nul, je vais le mettre au badminton. Pourquoi le badminton ? Vous avez quoi ? Non, mais façon de parler, au ping-fong, à la piscine, à l'équitation. Je ne vais pas en faire... Je ne vais pas capitaliser. Forcer de le forcer. Non, je ne vais pas capitaliser. La plupart, la grande majorité, bien sûr qu'ils attendent quelque chose. Quand on voit les sommes astronomiques, c'est incroyable. Pour toi, aujourd'hui, c'est pas le cas, en tout cas. Moi, personnellement, mon fils, s'il est bon, tant mieux. S'il peut jouer au plus haut niveau, il joue en R2, R1, c'est déjà bien. Et en As... C'est très bien. C'est vraiment ce que tu penses, c'est très bien. Voilà. Alors, on va voir si l'autre côté, c'est la même chose. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Projet Mbappé, direct. Moi, sincèrement, après, avec ma fille, je ne me projette pas qu'elle fasse du foot ou qu'elle fasse pas du foot. Moi, je prends l'exemple de ma petite sœur qui joue au Hantes, qui était... J'ai l'impression qu'elle avait un petit niveau, tu vois. Les éducateurs, des fois, ils m'appelaient, oui, il faut nous accompagner, en plus, sélection, ceci, départ, régional et tout. Moi, sincèrement, je rentre, je l'accompagne. C'est ce que je pense aujourd'hui. Je rentre, je l'accompagne, je ne regarde même pas ce qui se passe, en fait. Je suis tellement... Moi-même, quand je suis sur le terrain, je suis dans mon délire que moi, je me dis, je ne calculerai pas, en fait. Je ne calculerai pas. Je me dis, si un jour, ma fille ou si j'ai un garçon dans quelques années qui doit jouer dans mon club, sincèrement, je quitterai le club. Moi, je pense, en tout cas, ce que je dis aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, je me dis, moi, je ne reste pas dans le même club que mon enfant. Mais on parle des éducateurs. Pour éviter les conflits d'intérêts. Pour éviter les conflits d'intérêts. Pour éviter les conflits d'intérêts. En tant qu'éducateur, si je suis éducateur. En tant que parent, c'est-à-dire que tu n'es pas conflit. Même en tant que parent, moi, je l'attends à la porte, en fait. Je ne suis pas là à juger l'éducateur. Après, si l'enfant, il me dit qu'il ne se plaît pas, on va aller voir ailleurs. Basta. Mais de ma position d'éducateur, en tout cas, aujourd'hui, j'ai du mal avec ce truc. On ne sera pas au chaud. Comme tu as dit tout à l'heure, on est en train de parler zen. Mais des fois, tu vas voir, trois, quatre, ils vont venir, ils vont te dire ouais, mais ton fils, c'est l'effort et tout. Mais l'éducateur, il ne fait pas jouer. Tu vas te jeter un... Tu vois, tu vas te jeter... Sincèrement. En fait, moi, je dis un truc tout le temps. Ton fils, c'est l'effort. Voilà. Je connais le président de l'évérance. Moi, je veux te dire un truc. pour moi, les sentiments, ils vont prendre toujours le dessus sur le projet d'enfant. Moi, j'ai eu un petit... Deux minutes. J'ai vu un peu avec le papa de Gendouzi. Je l'ai suivi un peu. En fait, c'est un papa, il est présent, mais il n'est pas là. Je ne sais pas comment vous pouvez... Il est présent, mais il n'est pas là. Il est derrière, il suit son fils. C'est un bon comportement, ça, toi ? Moi, je dis toujours PPL, présent, pas là, papa. Ça doit être ça. C'est ça, c'est vrai, mais il est là, il est présent, c'est-à-dire, il le suit derrière, il est derrière lui, mais sauf que le petit, il a un agent depuis qu'il était au PSG, Lorient, et après, voilà, il est parti. Et le papa, il est toujours là jusqu'à présent. Il sait démarquer les limites. Exactement. Il a ses limites, il va te dire, moi, il y a un certain niveau, je n'arrive pas à... Je ne peux pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas, mais je peux pas... Mais heureusement qu'il y a des parents comme ça, parce que moi, j'ai globalisé un petit peu tout à l'heure, j'ai généralisé plutôt, où j'ai dit que les parents, en ce moment, ils capitalisent, mais il y en a certains, comme tu le dis, moi, je pense au papa de Karim Ziani, par exemple. Oui, c'est vrai. Bon, je ne vais pas donner un autre exemple, je ne vais pas le citer, quelqu'un qui est très présent aussi auprès du joueur. Non, un autre joueur. Belaïli, 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 Belaïli. Mais heureusement qu'il y a des papas, heureusement qu'il y a des papas comme ça, qui sont très présents. voilà, Benzema, c'est le parfait exemple. Un gars comme Benzema, le papa, il aurait pu se mêler, pourtant il a laissé le gars du quartier, Karim El Djadziri. Il faut souligner quand même la fidélité qu'a donné Benzema. C'est vrai. Parce qu'un gars comme Benzema, je te le dis, son agent, il le slip en deux mois. C'est vrai. Donc, c'est pour montrer aussi l'humilité qu'il a et le genre de personnage qu'il est quand même. Ok. En tout cas, on va inviter les gens à donner leur avis sur ce sujet-là. Ils sont d'accord avec moi, bien sûr. Ça, il y a souvent des parents. Il y a beaucoup de parents qui nous regardent en plus. J'ai eu beaucoup de retours sur la chaîne Je Retour. Donc, c'est bien qu'ils donnent leur avis. L'objectif, c'est pas qu'on... Alors, juste, à chaque fois, je l'oublie, il ne faut pas oublier qu'on ne juge pas. Ça, c'est important de dire. On n'est pas là pour jure, on est juste pour être là, on est là pour échanger, pour donner un avis. On dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense être vrai. J'ai eu un parent qui m'envoyait un message il y a deux jours qui m'a dit c'est en vous écoutant qu'en fait, je me suis rendu compte de choses et qu'après, c'est pas tout le monde. N'inquiétez pas. Mais c'est déjà ce message-là, c'est ce que je voulais. C'est vraiment le but. Ce n'est pas d'arriver et faire des vidéos. C'est vraiment d'échanger, on donne nos avis. On n'est pas là pour faire de donner des leçons. C'est très important. Pour rajouter juste un petit truc pour clore, si vous me permettez, pour clore ce débat, pour moi, si tu as un enfant qui a des capacités, laisse-le, ça va venir. C'est ça. Combien on en connaît qui ont eu des talents qui finalement se sont blessés ou sont tombés dans la drogue ou sont tombés sur plein de choses ou sont allés en prison ? Juste pour enchaîner. Laisse-le. Les agents, ils vont venir. Les clubs, ils vont venir. Mais là, j'ai un talent ici. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. C'est talent. Pour suivre, moi, j'ai suivi le petit, juste pour... J'ai un petit aujourd'hui, il a 24 ans, 25 ans, il est au chômage. Pourtant, on l'a détecté, je l'ai ramené à Torcy, moi, la juillet 17 avec Torcy, avec Nico. Il est parti au Bled, au GC Nice, je suis parti au Belgique et aujourd'hui, il est au chômage. À 24 ans, 25 ans, parce que le papa, il est trop présent, parce que le papa, il est... Comme je dis ça, le papa, il décide de tout, en fait, il ne connaît rien, il décide de tout. Du coup, le petit, il est à 24, Ça peut faire le confine carrière comme ça peut la... Elle est au chômage à 24, de 25 ans, c'est très, très grave. Sous-titrage ST' 501